Pour les non-inscrits, la parole est à monsieur Sergio Coronado. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente, chers collègues, je voudrais d'abord faire part de mon étonnement. C'est en effet surprenant de participer dans l'enceinte de cet hémicycle à un débat parlementaire sur un décret. Je n'ai pas beaucoup d'ancienneté comme parlementaire, mais je pense que c'est une première. Et si nous avons ce débat nécessaire, c'est parce que le décret a été pris en catimini, Monsieur le Ministre, et que sans les protestations de l'Association civile, des organisations associatives attentives aux libertés numériques, sans l'intervention de l'ACNIL, du Conseil d'État et d'un certain nombre de parlementaires, d'ailleurs ici présents, sans l'intervention de votre collègue, Madame Axelle Lemaire, je crois que ce débat n'aurait pas eu lieu. Vous avez finalement fait amende honora, Monsieur le Ministre, et c'est là toute votre force, que de tenir en partie compte des critiques, donnant toujours l'impression d'organiser un débat que vous avez voulu dans un premier temps escamoter. Cette base de données rassemblera, vous l'avez dit, des informations comme la photo numérisée du visage, les empreintes digitales, la couleur des yeux, les adresses physiques et numériques, la quasi-totalité des Français y figurera, puisqu'il suffit de détenir ou d'avoir détenu une carte d'identité ou un passeport pour en faire partie. Cela veut dire que 60 millions de personnes seront sur ce fichier. Cela méritait en effet, Monsieur le Ministre, un vrai débat parlementaire. Mais comme l'a rappelé avec beaucoup de force mon collègue Luc Bello à cette même tribune, le débat que nous allons avoir n'est pas un débat totalement éclairé et il ne se conclura pas par un vote. C'est loin d'être un vrai débat parlementaire, comme les parlementaires le souhaitent bien souvent. Je voudrais dire d'une part qu'il me semble que le véhicule pour ce type de décision, c'est-à-dire pour la mise en place d'un tel fichier, doit être la loi. C'est ma conviction profonde et je crois qu'elle est partagée par un certain nombre de parlementaires, notamment de ce côté-ci, de l'hémicycle, au regard des préoccupations légitimes quant à la protection des données personnelles et au regard également du volume des données qui sont visées par ce fichier. Par ailleurs, même si telle n'était pas l'intention du gouvernement, tout fichier comporte des risques, des risques d'abus, des risques de piratage et également des risques d'évolution quant aux finalités premières. Nous avons en effet l'exemple du FNAE, prévu au départ pour les seuls délinquants sexuels. Il recueille aujourd'hui des données de personnes qui ne le sont pas. Je crois aussi qu'il est sans doute temps de se pencher sur la loi de 78, en tout cas de revenir à la situation voulue à l'époque par le législateur quant à l'avis de la CNIL. Son avis ne peut pas être sur un tel fichier consultatif. C'est également ma conviction profonde. Il faut souligner que la création d'un fichier similaire avait été prévue dans la loi adoptée en 2012 par l'Assemblée nationale, par l'ancienne majorité. L'objectif affiché était similaire, la lutte contre les contrefaçons et les vols de pièces d'identité et l'identification de personnes à partir de leurs données, notamment les empreintes digitales dans les procédures judiciaires. A cette époque, je le rappelle, je n'ai pas au bon du gouvernement, Jean-Jacques Hurvois avait introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait censuré une partie du texte, estimant que cette base de données ne devait pas pouvoir permettre l'identification de personnes. Le fichier n'avait jamais été créé. Le décret qui vient d'être pris ne comporte aucune fonctionnalité d'identification d'une personne à partir de ces seules données biométriques, a fait valoir mardi 1er novembre votre ministère. Il semble pourtant que ce nouveau fichier ressemble comme une goutte d'eau à celui que vous avez refusé en 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et je dis par ailleurs, dans une conférence commune avec la secrétaire d'État au numérique, vous avez indiqué que le recueil et le versement des empreintes digitales du demandeur d'une carte nationale d'identité seront soumis à son consentement express et éclairé. Vous l'avez rappelé ici même, il y a quelques minutes. Et dans le cadre d'une demande ou d'un renouvellement de cartes nationales d'identité, je vous cite, le recueil et le versement des empreintes digitales du demandeur du titre seront soumis à son consentement express et éclairé. Ainsi, le refus du recueil des empreintes n'empêchera pas la délivrance du titre. Toutefois, ce recueil simplifie et facilite l'émission d'un nouveau titre et permet de lutter efficacement contre l'usurpation d'identité. Monsieur le ministre, le texte du 30 octobre ne laisse pas beaucoup de place à une telle latitude. En somme, vous nous avez expliqué que c'était optionnel. L'article 15 du décret du 28 octobre 2016 affirme sans nuance, et je cite, lors du dépôt de la demande de cartes nationales d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Les seuls qui pourront peut-être ne pas donner leur empreinte sont les enfants de moins de deux ans et encore, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une possibilité d'optionalité. Ce matin au Sénat, vous annoncez finalement que seul le versement dans la base centrale sera facultatif. Petite contradiction par rapport à vos précédentes déclarations. Le recueil restera donc obligatoire. Et hier, j'ai lu que votre ministère envisageait une simple instruction pour accompagner cette réforme sans toucher au décret TESS. Une simple instruction pour tenir compte de tous les engagements que vous avez pris depuis une dizaine de jours. Pourriez-vous, une fois pour toutes, lever nos incertitudes sur les concessions et l'orientation choisie ? Au Sénat ce matin, vous avez indiqué qu'Amnésis prendra en charge une partie de la prestation du fichier TESS. Vous connaissez les interrogations sur les activités d'Amnésis. Peut-on avoir davantage de détails sur cette intervention également, monsieur le ministre ? Et enfin, tout fichier, vous le savez, soulève des interrogations légitimes quant à la protection des libertés et des données personnelles. Il n'est pas raisonnable de prendre des décisions de cette nature sans débat parlementaire préalable. Ce n'est pas à la hauteur d'une démocratie respectueuse des droits et des libertés.